Musique Je suis ici d'une famille catholique et au bord, hormis le fait que je sois catholique et leur manière de prier en fait, je n'apprécie pas à cause du bruit, ils font trop de bruit, ils dérangent et puis voilà. Mais je n'ai rien contre eux. Aujourd'hui on se rend compte que c'est du business en fait, c'est tout, rien que du business. Parce que ce qu'ils lisent c'est écrit dans la Bible et puis ça dépend de l'interprétation de tout un chacun en fait. Le fait d'appartenir si vous voulez donc, on va dire à une congrégation, cela ne veut pas dire que nous allons nous délaisser si vous voulez donc les responsabilités qui sont les siennes par exemple au niveau des femmes. Elles se doivent effectivement de pouvoir non seulement assurer la stabilité de leur foyer et par l'autre côté voilà, assister, bon apporter le message du Christ on va dire auprès donc la population. J'aime bien les églises éveillées parce que dans les églises éveillées on a éveillé de prière et selon les églises catholiques, là-bas c'est plus assis et puis ça me, c'est un peu, c'est pas bien quand je suis assis, à rester assis, ça fait dormir, il faut un peu prier. Je pense que les églises éveillées et les pasteurs entre griffes se nourrissent beaucoup du désespoir des gens. Néanmoins, je ne dis pas que tout le monde est menteur, il y a quand même quelques-uns qui peut-être sortent du lot, tirent leur épingle du jeu, mais je pense quand même qu'il faudrait avoir un vrai regard là-dessus, un peu comme au Rwanda en fait, on devrait imposer à tout le monde d'avoir un diplôme en théologie pour pouvoir ouvrir une église. Tout ce qui est église, ce sont des associations, ce sont des organisations et toute organisation doit pouvoir être structurée et encadrée par des textes. Je crois qu'il appartient à l'état gabonais de pouvoir effectivement réglementer du moins tout le fonctionnement des églises. Les catholiques savent écrire, pour devenir prêtre catholique il faut au moins 8 ans de tir après le bac, et les prêtres et les éveillés, ils font combien d'années d'études après le bac ? Ils se permettent de dire que les catholiques ne sont rien. Mais en attendant le petit bout de papier qu'ils m'ont donné, j'ai compté 10 fautes. Je n'ai pas de particulier que ce soit catholique, mais l'essentiel c'est de croire en Dieu le Créateur. C'est un avantage, c'est un avantage pour notre nation, nous avons besoin de Dieu. Bienvenue dans le dossier de Gabon 24, un dossier où les sujets de société sont passés en revue. Pour cette semaine, la rédaction de Gabon 24 s'intéresse à la question et à la gestion des églises dites de réveil. 6 000 églises de réveil seulement pour le Gabon, des chiffres à tomber à la renverse, mais qui soulèvent cependant une question quant à la procédure d'ouverture des dites églises. Voici quelques éléments de réponse avec Michel Tigny de notre rédaction. Outre l'appel de Dieu et bien sûr la formation du pasteur, il y a aussi l'étape de la création de l'église. La création, ce n'est pas tellement le mot. On répond à l'appel, Dieu vous a appelé, vous répondez à cet appel. Ce n'est pas toutes les personnes qui sont appelées qui ouvrent une assemblée ou un ministère. Quand vous arrivez au ministère de l'Intérieur, vous allez d'abord vous informer quels sont les documents à fournir pour avoir un récépissé. Le ministère vous octroie une liste des éléments à fournir. Votre identité, l'identité de l'église et là le lieu où vous allez vous situer. Alors ce dossier reste en examen. Ça peut durer six mois, ça peut durer un an, même deux fois deux ans. Et on vous donne d'abord un récépissé provisoire avec lequel vous fonctionnez. Au bout de quelques temps, ils ont fait leurs enquêtes, ils ont fait leurs contours de leur travail. Et là maintenant, ils peuvent vous octroyer un récépissé définitif. Au Gabon, l'ouverture d'une église est encadrée par la loi numéro 35 du 10 décembre 1962. Et les églises y sont reconnues en tant qu'associations religieuses. Pour tout postulant à la création d'une église, la première démarche à suivre est la constitution d'un dossier. Une demande manuscrite adressée au ministre de l'Intérieur. Trois exemplaires des statuts. Trois exemplaires du règlement intérieur. Trois exemplaires du procès verbal de l'Assemblée constitutive du mans signé de tous les participants. Un reçu des 10 000 francs délivré par le journal officiel. Trois exemplaires de la liste des membres du bureau directeur avec l'adresse complète de chaque membre. Selon des sources concordantes, les églises évangéliques et pentecôtistes constituent une minorité agissante avec 5% de la population totale. Il existe au Gabon trois fédérations d'églises pentecôtistes regroupant au total plus de 150 églises ou associations religieuses. Ces fédérations sont coiffées par la Confédération Pentecôtiste Charismatique et de Réveil qui joue le rôle d'interface entre les pouvoirs publics et les fédérations affiliées. Les autres fonctionneraient donc de façon indépendante et autonome sur décision d'un appel et de Dieu. Intéressant non à présent au pasteur, ce métier dont la fonction et la tâche principale consistaient à enseigner la parole et à administrer les sacrements de Dieu. Mais aujourd'hui cela sonne comme un effet de mode. Beaucoup de personnes s'orientent vers cette fonction qui avant tout devrait être un appel. Voyons tout cela avec Marie-Pascal Mouissi de notre rédaction. On dit le plus souvent que l'habit ne fait pas le moine. Mais on reconnaît le moine à travers son habit. Les apparences peuvent très souvent être trompeuses. Il faut donc faire preuve de discernement. Révérend, bishop, homme de Dieu ou encore papa, toutes les appellations sont bonnes pour désigner désormais le pasteur. Cet homme consacré à véhiculer le message biblique. Devenu pasteur demande avant-il une vocation, un appel de Dieu, une formation et une expérience en la matière. La première chose qu'il faut savoir par rapport à ce qu'on appelle le sacerdoce, donc le fait de servir Dieu, c'est d'abord basé sur l'appel. Nous pouvons être appelés mais il faut un temps de formation. La formation est nécessaire. Donc même la transmission des vérités spirituelles, qu'elles viennent du ciel, nécessite aussi un minimum de formation. Une fois la formation terminée, selon les goûts et talents de chaque pasteur, les demandes de sa paroisse, sa pratique sera plus ou moins diversifiée. Puis les pasteurs ne sont pas appelés à diriger ou créer une église. Il existe plusieurs types de ministères pastoraux dans les églises protestantes et catholiques. Après la formation, il faudrait le tester. Ce n'est pas parce qu'il a été formé, il sort avec un diplôme en théologie. Nous connaissons des gens qui ont été dans les plus grandes universités, vous pouvez en témoigner. J'ai été à Yal, j'ai été à Paris 4, j'ai été partout. Et puis quand je viens au Gabon, avec le plus grand diplôme, je suis un voleur, un violeur. Donc vous voyez, ce n'est pas le diplôme qui qualifie la moralité de quelqu'un. Ouvrir une église, c'est ouvrir une communauté religieuse. Ça ne doit pas être ouvert à tout le monde. Quelqu'un peut avoir une formation de pasteur et travailler à l'intérieur d'une structure bien organisée. Aujourd'hui, beaucoup de personnes s'autopoclament pasteurs et officiers dans les églises dites de réveil, parfois sans formation de base. Une pratique courante est très répandue au Gabon, en Afrique et en Amérique du Sud. La foultitude des églises de réveil pose aujourd'hui la problématique du message qui est véhiculé entre miracles divers et prophéties. Les raisons ne semblent plus sans intérêt pour adhérer à une assemblée religieuse. Si le christianisme fait son entrée en Afrique dans les tout premiers siècles de notre ère, ce n'est qu'au XXe siècle qu'un nouvel essor du christianisme apparaît en Afrique, surtout dans la partie subsaharienne où foisonne de multiples confessions. L'ère des églises de réveil sonnait alors. Un réveil brutal et en fanfare. C'est le moins que l'on puisse dire face à l'avènement d'une nouvelle pratique de la religion. Des cultes et prières de plus en plus bruyants, la danse est désormais tous azimuts. L'extravagance et l'excentricité sont elles aussi au rendez-vous. Les miracles pleuvent, avérés ou pas, produits par des hommes de Dieu ou de Dieu au pluriel, c'est selon tous avec un seul message. Dieu donne à ceux qui donnent et il se détourne de ceux qui résistent à ses envoyés. Aussi choquant que cela puisse paraître, l'église aujourd'hui est devenue un marché à ciel ouvert. Un ciel qui s'ouvre à condition de faire ce que dit le pasteur et non ce qu'il fait. On est désormais bien loin du message de paix et de tolérance, d'amour et de pardon véhiculé par les religions jugées désormais classiques et désuètes par ces mêmes illuminés. Désormais en effet, les bergers se transforment en pyromanes qui brûlent tout sur leur passage. Des pugilistes qui à coups de gifles et revers aériens balaient les ennemis à l'aide d'eau usée, purifient. Les âmes souillées emmènent leurs brebis pètre dans des prés douteux. Fini donc l'église discrète et réservée qui ne sonnait que le dimanche et les jours de commémorations religieuses. Place au spectacle, peu importe le lieu, l'heure ou même le nombre. Plus de 6000 églises pour à peine 2 millions d'habitants que compte le Gabon. C'est à croire qu'il y en a qui en fréquentent plusieurs à la fois. Mais pour quel objectif ? Une multiplicité qui crée même des guerres au sein de cette même église. Le message est dilué au fil des divisions et des courants idéologiques. Chacun y va de son interprétation et chacun étant, bien sûr, selon lui-même et ses disciples, celui qui détient la vérité. Comme toute règle qui se confie en mille existent quelques exceptions dans tout ce millimélo. De véritables hommes ou un de dieux dont le message généralement cru et sincère heurte les plus opaques. Un message qui défait les illusions bâties par certains, des couples, une fois fragilisés et corrompus par d'autres. Qu'est-ce qui se cache derrière ces lieux de culte ? Qui en sont les dirigeants et à qui profitent les revenus qui en découlent ? Autant de repenses dans cet élément que signe la rédaction de Gabon 24. Qu'est-ce qu'une église ? Écrit avec un « et » minuscule, le mot « église » désigne un bâtiment, un lieu de culte. L'église avec une majuscule désigne une communauté chrétienne, une institution. Les saintes écritures parlent de l'église comme d'une assemblée de Dieu, un corps social hiérarchiquement organisé, institué par Jésus-Christ. La perception des églises de réveil dépend en revanche du point de vue de chaque auteur. L'unanimité est loin de se dégager autour d'une vision commune. Ce constat nous mène à considérer les églises de réveil comme un nouvel espace de pensée, de croyance prêchant la vérité de Jésus-Christ, saisie uniquement par le Saint-Esprit, et laquelle vérité fut longtemps considérée comme cachée, voire ignorée des églises traditionnelles, à l'instar du catholicisme, du protestantisme et d'autres. S'il est vrai qu'il existe une différence entre église et église et que celle-ci se situe au niveau de son écriture, il est certain que cette assemblée est normée et que ce n'est pas un marché à foi ou à prophétie ouverte. Partant de cette définition, peut-on s'interroger sur ce qui justifie la prolifération de ces églises de réveil qui naissent à une vitesse TGV en Afrique ? On en trouve partout et de toutes les tailles, avec des noms qui parfois font écarquiller les yeux, des noms qui peuvent rendre la vue à un aveugle. Arrêter de souffrir, promesse divine, le miracle céleste, la foi aux promesses de Dieu, les portes de la guérison, la vie profonde, la foi réelle. Ici, le miracle est disponible, l'église universelle des joies divines, le plaisir de Dieu, etc. Ces églises dont les emplacements ne sont pas homologués poussent partout, à tous les coins de rue. On en trouve à proximité d'hôtels ou motels, de bistrots, d'établissements scolaires, de marchés. Certains endroits, comme des anciennes quinquairies, d'anciens garages, d'anciens ateliers, des salles de fête, deviennent des salles de culte les dimanches. C'est à croire que derrière ces rassemblements, il y a du fruit, du bon fruit, accessible en toute saison. Ces églises sont dirigées par des hommes de Dieu, dont certains se sentent véritablement investis d'un pouvoir céleste, celui d'être l'unique relais entre le royaume de Dieu et les hommes. Ils portent différemment le titre de pasteur, évangéliste, apôtre, prophète, docteur et aussi des titres honorifiques comme évêque, bishop, archibishop, archevêque général, éminence, etc. Mal formés ou pas du tout, beaucoup enseignent parfois la même doctrine et des pratiques communes. Affectueusement surnommés pères spirituels, ils centrent leur prêche sur la bénédiction, la prospérité, la délivrance, l'élévation, les voyages, le mariage, alors que leurs fidèles, eux, continuent à croupir dans la misère. Ces pasteurs inculquent dans l'esprit des fidèles leur sainteté, la vénération méritée, leur attachement à Dieu qui les a envoyés et qu'ils servent. Ceux-ci croient qu'ils méritent alors un double honneur, tout en s'inspirant de l'habit pour justifier leurs actions. Les passages les plus utilisés à ce propos sont Ephésiens 6, 5, « Serviteurs, obéissez à vos maîtres avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur », puis Colossiens 3, 9, « Obéissez-en tout à vos maîtres ». Il y a à côté de ces pasteurs leurs épouses, affectueusement reconnues sur le nom de « maman pasteur », considérées comme les porte-parole des fidèles auprès de l'homme de Dieu, souvent très occupé à traiter avec le Saint-Esprit. Résultat des courses, les messages envoyés à l'endroit des fidèles sont erronés. Chaque dimanche, le peuple de Dieu participe aux hits parades des prophéties. Les parents sont qualifiés de sorciers aux troubles divers par leurs enfants. Les femmes voient en leurs époux qu'elles ont pourtant juré de chérir jusqu'à ce que la mort les sépare des diables. Les prédications tournent autour de Malachie 13, « Ouvrez vos bibles ». L'église est devenue le terrain de chasse des célibataires. À cause de la longueur des cultes, plusieurs familles ont éclaté. La nuisance sonore entraîne de véritables conséquences sur la santé des personnes vivant aux alentours de ces églises. Si l'on s'en tient à ce qui vient d'être dit, l'on est en droit de se poser la question de savoir qu'est-ce qui explique alors la prolifération de ces églises de réveil et qui a été finalement mandatée par Dieu pour parler en son nom. À cette question, certains fidèles chrétiens répondent que le Seigneur oua ses fils selon qu'il est écrit que tout pouvoir vient de Dieu et qu'il a donné à tous ses enfants le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. D'autres diront que l'amour de Dieu ne fait exception de personne et n'est la propriété de seuls chrétiens qu'ils soient catholiques, nés de nouveau témoins de Jehovah, chérubins et autres célestes. Au Gabon, en 2014, une étude a montré que la capitale administrative Libreville, à elle seule, ne comptait pas moins de 4000 églises. Comment cela est-il possible dans une ville d'à peu près 700 000 habitants ? Qu'est-ce qui se cache réellement derrière ces églises ? Pourquoi a-t-on l'impression que le ministère de l'Intérieur en charge de réguler ce secteur délivre des autorisations à tout va, aux adeptes de Dieu m'a dit, sans prendre le temps de vérifier qui fera quoi, où, quand, comment et pour quels résultats ? 4000 églises à Libreville en 2014, 4000 messages pour 700 000 personnes, 4000 dîmes chaque dimanche, 4000 révélations par culte, 4000 prophéties. Quelle est la place du fidèle dans tout ce processus ? Quelles sont les stratégies menées par ces pasteurs pour parvenir à rendre leurs adeptes dociles et exploitables ? Que faire pour atténuer, voire éradiquer ce phénomène devenu une pathologie sociale ? Quelles sont les déterminances sociologiques à la base de ce phénomène ? La cause fondamentale de la prolifération des églises de Réveil est-elle liée à la pauvreté qui prend en otage une partie de la population gabonaise ? Est-elle tributaire de la mauvaise gouvernance qui s'est illustrée par la destruction du tissu économique à la suite de détournements de déniés publics enregistrés ces derniers temps ? Comment expliquer qu'un individu qui sort de nulle part, qui arrive un matin sans rien, trouve un local, ouvre son église, vend quelques miracles et autres prophéties, se retrouve avec tout le soir sans que cela n'interpelle ? Considérant la question relative aux changements intervenus après la prière, plusieurs personnes disent avoir observé des changements dans leur vie. Ceux-ci se justifient par les témoignages enregistrés. Certains disent qu'ils sont devenus mariés par des prières, certains ont accouché par miracle, d'autres ont obtenu du travail par la bénédiction de l'homme de Dieu, d'autres par la délivrance de leur corps, des esprits mauvais. Des faits qui interpellent, car si cela est vrai, il existerait donc bel et bien des serviteurs de Dieu dans cette foultitude de papa-pasteur. Question, doit-on atténuer la prolifération des églises ou simplement bien encadrer le secteur ? Car à côté de la prolifération de ces lieux de culte, il y a des pratiques occultes qui gagnent du terrain. Si pour certains pays comme la RDC, la présence à tous les coins de rue d'une église est une bénédiction, au Rwanda, le président Paul Kagame, excédé par la naissance de ces églises et des conséquences sur la population, a procédé à la fermeture de 6 000 églises et exigé que les pasteurs et autres responsables de celles-ci suivent un parcours théologique. Les autorités gabonaises sont donc invitées à la table de la réflexion pour que soit recadré ou encadré le secteur en attendant le retour du Seigneur. Voilà qui referme ce dossier de Gabon 24 consacré aux églises dites de réveil. Nous vous disons à très bientôt pour un nouveau numéro. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada